Salut tout le monde, c'est Tiro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la preview des jeux olympiques tout simplement avec le parcours de Paris 2024 entre Paris et Paris, hashtag analyse, l'arrivée sur le Trocadéro juste en dessous de la tour Eiffel avec un parcours de 270 km, on aura notamment la montée de la butte de Montmartre avec ses petits pavés de ville, vous le voyez sur le profil. Donc on est sur un parcours un peu vallonné quand même, est-ce que sur PSM ça fera des dégâts ? Je n'en ai aucune idée mais dans tous les cas j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner parce que la montée de Montmartre c'est quand même une montée assez sympa, regardez c'est une montée de 1,3 km avec des passages vers les 10% je dirais, avec des petits pavés, c'est pas les pavés de Paris-Roubaix, c'est pas les pavés du Ronde, c'est des pavés de ville mais ça aura quand même son effet. Et puis dans tous les cas ça reste les JO, c'est une course de 270 km avec très très peu de coureurs par équipe. Bien évidemment le tenant du titre c'est Richard Carapaz qui avait gagné à Tokyo il y a 3 ans en 2021. Et on va voir cet après-midi qui va devenir champion olympique à son tour ici à Paris en 2024. Au niveau de la start list on est quand même sur une course particulière où la plupart des équipes sont pour les plus grosses 4 coureurs et pour la plupart 3 et 2 coureurs donc très très peu d'équipiers pour contrôler la course. Du côté de l'Australie on a Ben O'Connor, Mathews, Simon Clark, l'Autriche avec Haller et Groschartner, Van Aert, Evenpool, Stuyven, Ben Out pour la Belgique, Michael Woods, Derek G pour le Canada, on a Daniel Martinez et Wittrago pour la Colombie, Vacek pour la République Tchèque, on a Pedersen, Skilmos, Bjerg, Morkov pour le Danemark, Jonathan Narvez pour l'Équateur, Binyam Guirmey pour l'Érythrée, Christophe Laporte, Valentin Madoise, Kevin Vauclin, Junior Alaphilippe pour l'équipe de France, Nils Polite et Charmaine pour l'Allemagne, Ben Yeddy Mullen, on a Betchol, Mozato, Viviani pour l'Italie, Lutschenko-Fedorov pour le Kazakhstan, Tom Skeen, Sissi pour la Lettonie, l'un des gros favoris, le favori numéro 1 très certainement, Mathieu Van Der Poel avec Dylan Van Barley et Dan Houle pour les Pays-Bas, on a Loren Spiti et Corbin Strong pour la Nouvelle-Zélande, Warren Schaul de Foss pour la Norvège, Pologne, Janjolkowski, Olivera Costa, Moritz, Stratnik, Mesgetz, Novak avec le forfait bien sûr, si vous n'étiez pas au courant de Pogacar qu'il avait annoncé un jour ou deux après l'arrivée du Tour de France, Juan Ayuso, Laskano Aranburu pour l'Espagne, Kungirchi pour la Suisse, Pitcock, Tarling, Stephen Williams, Fred White pour la Grande-Bretagne et enfin, Jorgensen, Sheffield, Magnulty pour les USA, nous allons prendre la France bien sûr à domicile, essayer de ramener une médaille avec l'équipe de France, après est-ce qu'on jouera avec Laporte, avec Alaphib, je ne sais pas, je pense vraiment que Laporte est une meilleure carte honnêtement sur ce parcours, donc dans la vraie vie je ne sais pas si ça sera tout pour Alaph ou si ça jouera Laporte, nous je pense que quand on compare les notes, la pointe de vitesse pour l'arrivée, le pavé qui va compter à Montmartre, Christophe est clairement la meilleure des cartes, donc Madoise est vraiment pas mal aussi, mais manque de points de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs, donc on a de quoi faire, on a de quoi s'amuser. Bon bien évidemment on est sur PCM, donc il n'y a pas toutes les nations mineures, je pense notamment sur la course des J, on a souvent des pays représentés par un seul courant, je pense au Maroc, je crois qu'il y a un courant algérien, il y a un courant de Hong Kong par exemple, tous ces pays là ne sont pas dans PCM, en tout cas les courants n'existent pas, et puis pour faire une start list pour des championnats du monde, parce que les JO sont en variante des championnats du monde, parce qu'on ne l'a pas dans le jeu, c'est le moyen qu'on a pour avoir le parcours sur le jeu, malheureusement c'est pas possible de faire des start list, donc c'est possible qu'il y ait des petits bugs, là il y a des petits bugs de maillot, tout ça, enfin bref, c'est pas très grave. Ce parcours à Paris, j'ai très très hâte, ça va être exceptionnel, on va avoir des beaux 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 décors, les favoris, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Tom Pitcock, Remco, Evenpool, Stephen King, Valentin Madois, et cité parmi les Outsiders de notre côté, nous sommes partis, je joue en extrême, plus de moins deux, et on est parti, regardez avec un peloton, ben forcément assez réduit, au départ de ces JO de Paris 2024, et c'est beau, c'est beau, c'est beau, on est tout simplement devant la Tour Eiffel, pour ce départ, alors impossible de faire le Trocadéro dans la vraie vie, donc l'arrivée et le départ se font comme ça, mais c'est quand même sacrément stylé, regardez, on est en plein cœur de Paris, et du coup un peloton composé d'à peine 60 cours, c'est pas beaucoup, il va falloir être vigilant, et pour contrôler tout ça, ça va être un sacré merde, il y a avec Binyam Ghermey, Mikkel Bjerg, Fred White, Magnulty Luchenko, Mozato qui sont en train de sortir, et nous vous le voyez, tout le monde a moins un, hormis Kevin Vauclin qui lui a plus un, donc ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, nous allons, comme prévu, jouer la carte Christophe Laporte, et Kevin Vauclin va être, alors c'est terrible, mais le plus faible des quatre, c'est Alaphilippe, avec la forme du jour de Vauclin et la forme des deux autres, avec le physique et tout, c'est Alaphilippe le moins bon, et ça, c'était peut-être pas prévu dans le plan, donc Alaphilippe va être l'un des mecs qui va se sacrifier, qui va devoir contrôler le peloton. Donc on est parti, tout simplement, hop, Vauclin, Madois, et Christophe Laporte pour essayer d'aller chercher quelque chose de très très beau, ça ne laisse pas partir l'échappée, forcément, avec un peloton aussi réduit, les équipiers ne vont pas vouloir d'une très grosse échappée, c'est le cas de Dan Hall et de Tish Bunout pour les Pays-Bas, et la Belgique, on a les attaques de Petit, Marco Haller, Warren Schold, une échappée de 6, une échappée de 9 qui veut se former, c'est dangereux une échappée de 9, même si on est sur une course très très longue, regardez-moi ça, ce parcours, la ligne d'arrivée sera ici, c'est la même ligne qu'on a eue au départ, et on est tout simplement dans les rues de Paris, on va aller chercher un petit peu plus loin la région parisienne et ses alentours, on ne va pas rester à Paris tout le long, regardez la tour Eiffel en fond, assez sympa quand même niveau décor, niveau décor avec Paris on peut faire difficilement plus classe, on suivra bien évidemment la course en live, de notre côté, on la regardera ensemble en live sur Twitch, très certainement sur Youtube aussi, bon c'est comme d'hab, vous connaissez les watch parties, il n'y a pas les images, parce que les droits TV de course vélo ça coûte très très cher, il faudrait peut-être 200 000 subs par mois pour essayer de les choper les droits, donc bien évidemment les watch parties, il n'y a pas les écrans, on regarde la course de notre côté, on discute, on réagit ensemble, et c'est parti pour Magnulty, Fred Wild, Luchenko, Mozato, un groupe de quête qui est en train d'essayer de sortir, Mickaël Bière, Guirmay en contre, bon par contre on ne se fera pas, j'avoue les 270 km en live, on se retrouve dans l'après-midi pour les 3 dernières heures de course, ça sera déjà pas mal, à la Philippe, Danhoul, Remco Evenpool, et on va voir, écoutez j'ai l'impression que ça va laisser partir cet échappé, ça va laisser partir ces 6 hommes en tête, et on va voir un petit peu quel va être le scénario de la course, et c'est bien ça, ça laisse l'échappé partir, Sir Binian Germain n'a pas réussi à accrocher les roues, ils vont donc être que 5, on a Luca Mozato pour l'Italie, Brandon Magnulty pour les Etats-Unis, Fred Wild pour la Grande-Bretagne, Alexei Luchenko est là pour le Kazakhstan, et Mickaël Bière pour le Danemark, on a quand même des nations majeures représentées à l'avant, des nations qui sont représentées par 3-4 coureurs à la base, et derrière on voit les 4 nations favorites, on va dire de la course, qui se mettent en route, la Slovénie, la France, la Belgique, les Pays-Bas, enfin la Slovénie, non au final la Slovénie n'est pas favorite du tout, au vu du forfait de Tadej Pogacar, mais c'est pas grave, et vous le voyez, on a quitté Paris, 230 km de l'arrivée, Paris est au loin là-bas, et maintenant on va tout simplement aller chercher, les petites difficultés, en dehors de la ville, alors on a pas les noms des difficultés répertoriées, mais c'est parti, on se retrouve un peu plus tard dans la course, ça va être assez classique maintenant, et car max de 7 minutes pour les hommes de tête sur la course du jour, l'écart est en train de baisser tout simplement parce que ça accélère dans le peloton, j'avais un peu peur qu'on ait le fameux scénario que vous connaissez tous si vous jouez à PCM, le scénario des championnats nationaux qu'on a sur les courses où il n'y a pas assez de coureurs, et là j'avoue que sur un peloton de 60, alors dans la vraie vie ce sont un peu plus, vu qu'il y aura toutes les nations à un seul coureur qu'il n'y a pas dans le PCM, mais il me semble que je crois que c'est un peloton de 80 ou 85 coureurs dans ces eaux-là, donc ça reste quand même très très léger, par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, c'est pour ça que c'est tellement illisible comme course, dites-moi en commentaire votre favori du jour un petit peu, mais les Jeux Olympiques c'est totalement illisible, c'est jamais le favori qui gagne les JO, regardez les résultats des dernières éditions, t'as Carapace qui piège tout le monde, t'as Van Avermaet qui gagne sur un sprint chelou avec Mikei et tout dans mes souvenirs, à Rio alors que c'était un parcours hyper dur, Vinokurov qui piège les sprinters, enfin bref, c'est toujours des résultats un peu spéciaux, parce que t'as pas beaucoup de corps par équipe, c'est dur de contrôler encore plus cette année, parce qu'avant t'avais je crois les plus grosses équipes et t'as 5 ou 6, là c'est encore pire, t'as que quelques nations à 4, la plupart c'est 2 ou 3, donc pour contrôler, c'est impossible de contrôler une échappée si des mecs veulent foutre le bordel, donc peut-être qu'un favori gagnera aujourd'hui, les favoris c'est qui ? C'est Van Aert, c'est Remco, c'est Van Der Poel, je pense que c'est 3 plus gros favoris, Pitcock peut-être aussi, ouais Pitcock, peut-être du Jorgensen, du Laporte, du Mats Pedersen aussi, il y a quelques noms qui ressortent, mais le grandissime favori c'est Mathieu Van Der Poel, les autres grandissimes favoris c'est les Belges avec Remco et Van Aert, est-ce qu'ils vont réussir à contrôler et ne pas se faire piéger, ça c'est une autre histoire. Et le scénario à 100 km de l'arrivée, 4 minutes 20 d'avance pour les 5 hommes de tête, qui sont, on n'est toujours pas revenu dans Paris, on va avoir le circuit final bien sûr, avec les 3 passages, sur la butte de Montmartre, mais pour le moment, on n'y est pas encore, on est encore dans la campagne, autour, autour de la capitale, est-ce qu'on l'aperçoit quelque part Paris là ? Non je pense pas, non on est encore assez loin quand même, d'entrer sur le circuit final, en tout cas, il n'y a que 2 nations qui essayent de contrôler, enfin 3 maintenant, mais c'est surtout 2, c'est la Belgique qui roule avec Benoît et Stuyven, moi j'ai Alaph, et les Pays-Bas sont assez discrets, ils ont mis Dan Houl à relayer depuis une quinzaine de kilomètres, mais sinon, les 170 premiers kilomètres ont été faits que par la Belgique et par la France. Ah, alors qu'on aperçoit, avant de rentrer, de revenir dans la ville pour le circuit final, on y est, on est en périphérie, il y a des contres, les premiers contres de la journée avec Steffi Kung, Mats Pedersen et Ben Ili s'attendent de sortir, et plus que 2.30 d'avance pour les hommes de tête, qui vont être assez moussés, j'y crois zéro à ce que les hommes de tête nous piègent, honnêtement, même si c'est des bons coureurs, il ne faut pas les sous-estimer, quand même, Matteo Jorgensen qui sort à son tour, avec Pedersen, Ben Ili, Steffi Kung, c'est des bons coureurs qui sortent, toujours à la Philippe d'Anne, ou les Jasper Stuyven au contrôle, et regardez dans 5 kilomètres, en haut à droite, Montmartre, avec le premier passage, le tour de circuit, qui va pouvoir commencer une minute d'avance, pour les 9 hommes de tête, les 5 hommes de tête, qui sont fait rejoindre par le contre de 4, on repasse pas loin du Trocadéro, là où il y aura la ligne d'arrivée, tout à l'heure, mais on va prendre un virage à droite, et rentrer dans le circuit, avec la butte de Montmartre, ah ça va être stylé, j'espère que ça rend bien, en tout cas nous, c'est Kevin Vauclin, parce que regardez, Julien à la Philippe, c'est un peu plus difficile pour lui, ah il a travaillé toute la journée, ça fait du mal de voir Julien comme ça, il va finir dans les derniers de la course, mais pas le choix, c'était le plus faible des 4, c'était lui qu'on devait sacrifier pour, pour contrôler, c'est échappé, c'est parti, regardez, on passe en route étroite, en pavé, et c'est parti, j'ai vu la crevaison d'un Belge là, j'ai clairement vu la crevaison d'un Belge, Kevin Vauclin, et crevaison d'Alexei Lutschenko devant aussi, ah ça crève en balle, ça crève en balle, c'est qui qui a crevé, pour la Belgique, c'est Wout Van Aert qui a crevé, c'est clairement Wout Van Aert, et il est attendu, même Remco l'attend, et bien au moins, on le sait ça, c'est une stratégie unique, du côté de, de la Belgique, c'est tout pour Wout Van Aert, il n'y a pas de Remco ou de co-leadership, et devant les hommes de tête est le groupe de contre, c'est à peine quelques secondes d'avant, ça va se reprendre, voilà c'est terminé, il y a un contre de Brandon Magnulty, ah les 40 derniers kilomètres vont être sympas là, les 40 derniers kilomètres vont être très sympas, je n'ai pas vu, s'il y avait la basilique au sommet de Montmartre, on va voir en tout cas, la Belgique est rentrée, pour Wout Van Aert, et ça va s'enchaîner maintenant, il va falloir tout simplement attendre les parcours, c'est suicidaire de tenter quelque chose avant le dernier passage, dans tous les cas, mais on l'a vu au moins une fois, avec ses routes étroites, et ses pavés, il va falloir être placé, et il va falloir éviter les problèmes mécaniques, et moi je me demande, est-ce qu'on mettrait pas une accélération avec Valentin Madois là, dans le prochain passage, de Montmartre, ça peut être sympa tout de même, on a Kevin Vauclin qui est là, mais Valentin Madois qui mettrait une accélération, et Christophe Laporte de placé, ça peut être très sympa, ça peut être extrêmement sympa, dans deux kilomètres Montmartre, on va reprendre un nouveau passage, on est dans les 30 derniers kilomètres de cette course olympique, un seul homme distancé, c'est Julien Alaphilippe, ça va être parti, pour Valentin Madois, qui va monter vite, en espérant que ça casse, le but c'est pas d'attaquer forcément, avec Christophe Laporte, mais c'est juste d'essayer de durcir, regardez cette vue là, ouais non, ils ont pas de, je crois que les stage makers, ils ont pas de quoi faire la butte de Montmartre, je suis mort, ils ont mis les trucs de Bologne, pour essayer de faire un truc sur le sommet, mais ils ont pas mon marre de modéliser, pour le jeu, allez est-ce que ça casse, est-ce que ça casse, avec ce tempo, de Valentin Madois, c'est dur, c'est difficile pour Kevin Vauclin, on va suivre, ça compte pour Dylan Van Barle, pour Tish Benoist, et oui oui oui, ça a cassé, ça a cassé au niveau de la, de la 19ème position, et est-ce que là c'est les piégés, ah oui là c'est les piégés, voilà, les favoris sont là, c'est terminé pour le groupe de derrière, les favoris sont là, le vainqueur est ici, et là Van Der Poel, Evenpool, Bun Out et Van Barle qui sont sortis, ah ouais bah là, là ça y va là, là ça y va, petite montée non répertoriée là, et nouvelle accélération de Mathieu Van Der Poel, qui va, le néerlandais, le champion du monde, qui tente d'y aller, toujours ses bugs de relais, que ça soit PSMTDF, ça c'est infernal, tu demandes des relais 92, le mec s'arrête d'un coup, il donne pas tout, mais Van Der Poel a quelques longueurs d'avance, allez il va falloir, il va falloir tout donner, il va falloir sortir, bah écoutez on a pas le choix, le relais est bugué, on va devoir jouer au curseur comme ça, avec Madouas et Laporte dans la roue, avant le dernier passage, dans ses 20 derniers kilomètres, Mathias Kelmos est bien sorti, Jasper Stoyven est là, et Madouas lui, il va essayer de nous placer, pile poil au pied, de Montmartre, c'est dans le prochain passage que ça va jouer, c'est là que ça va jouer, allez Valou, il y a une vingtaine de secondes d'avance, pour le champion du monde, Alberto Betchel qui est en train de sortir, suivi par Wout van Aert, Mathius, Matej Moric, il donne tout, il donne tout Valentin Madouas, il donne vraiment tout là, à 13 kilomètres de la ligne, Montmartre arrive, pour le dernier passage, le troisième et dernier passage, de Montmartre, cette partie virage droite, et Christophe Laporte, à son tour, à Christophe Laporte, de faire l'effort, mais non, allez c'est parti, dans cette ultime difficulté, Mathius et Betchel, qui ont un peu de mal, à suivre le tempo, des trois de devant, est-ce qu'on est pas un peu, à contre-temps nous, avec Christophe Laporte, et Magnus Sheffield, qui est en train de faire l'effort, allez Christophe, on va basculer avec, avec Michael Matthews, Magnus Sheffield, Dylan Van Barle, ah ouais mais le problème, c'est toujours ce relais bugué là, tu peux pas relais avec les mecs, allez trois, est-ce qu'on va les reprendre, est-ce qu'on va les reprendre, Dylan Van Barle, qui roule sur son leader, c'est quand même spécial ça, c'est quand même spécial, alors qu'on est dans les 10 derniers kilomètres, et Marc Hirschi, Michael Matthews, on a quand même un trio, qui sort du lot là, Maurice Van Aert, Van Der Poel, Jonathan Narvaez, il y a quand même du beau monde, est-ce que ça va y avoir regroupement, et est-ce que ça va se jouer au sprint, ça ressemble à rien, les mecs se mettent en danseuse, ça arrête, c'est tout, c'est full bugué les relais, mais ils vont être repris, ils vont être repris les trois hommes de tête, ça va se jouer au sprint, entre une quinzaine de coureurs, ah quoi que, et c'est reparti avec Matej Moric, qui joue les poissons pilotes, ah bah GG, GG Van Aert, TVDP, non non non, ça se regarde, le dernier kilomètre avec Christophe Laporte, ça va être parti, Christophe Laporte de placé pour une médaille d'or olympique, peut-être, allez Christophe essaye d'aller la chercher, et non c'est une victoire de qui ? C'est une victoire de Haute Van Aert, qui réussit enfin à aller la chercher cette médaille d'or, devant Magnus Sheffield, et Tom Skewins, les surprises, Sheffield pas trop, mais Tom Skewins, médaille de bronze pour la Lettonie, Christophe Laporte c'est une sixième place, Mathieu Van Der Poel s'est complètement écrasé, effet douzième, et bien écoutez, 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 ça va être, ça va pas être une vidéo folle, mais c'est la pire course que j'ai jouée de ma vie, et c'est pas étonnant, quand tu sais que sur PCM, bah déjà le jeu est full bugué, avec les relais, avec les machins, ça ne ressemble à rien, mais voilà, une course forcément avec 50 coureurs, avec si peu de coureurs, c'est compliqué, sans raison, t'as un groupé taux de 40 qui se forme, du coup t'en as déjà plus de 15, et c'est pas assez dur quoi, c'est pas assez dur, mais ça ne ressemblait à rien, franchement, le groupe de 11 là, qui se relaie, avec les relais buggés, tu vois les mecs se mettre en danseuse, une demi-seconde se rasseoir, s'arrêter, horrible, 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 en tout cas, Wout Van Der Poel s'impose, il peut dire merci au beau travail de Matej Moritz, mais Wout Van Der Poel qui lui, a eu pour plusieurs années, de la malchance par moments, d'autres années un peu moins de malchance, mais qui a toujours eu des places d'honneur, que ça soit sur les JO, sur les championnats du monde, sur les championnats d'Europe, 9 médailles, 9 médailles d'argent ou de bronze, sur les différents championnats, dans sa carrière, jamais vainqueur, et bien là il s'impose, est-ce que c'est une preview, de cet après-midi, est-ce que Wout Van Der Poel va être le grand vainqueur, de la course olympique, ici à Paris, on verra, est-ce qu'on va avoir une surprise, du niveau de Tom's Queen, sur le podium avec une médaille, on verra aussi, en tout cas nous on a fait 6ème, pas la meilleure des courses honnêtement, mais bon, c'est comme ça, ça me tenait à coeur de vous la faire en preview, et c'était quand même sympa, voilà, ça fait une petite vidéo qui change le d'habitude, alors en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié, cette petite preview, des jeux olympiques, et de ce parcours sur PCM, le parcours est dispo, pour tout le monde, si vous avez la World DB, ou la DB Baguette, et que vous avez les dernières mises à jour, de fait, normalement elles se font automatiquement, quand vous lancez le jeu, et Steam, donc pas de soucis, vous devez l'avoir, c'est dans les variantes, des championnats du monde, puisque, vous le savez, qu'il n'y a pas, les jeux olympiques, sur le jeu, peut-être un jour, mais ce n'est pas encore le cas, bon en tout cas, on n'a pas vu les Suisses, on n'a pas vu Remco non plus, ça a été tout pour Van Aert, on l'a vu, même quand il a crevé, ça l'a attendu, même Remco l'a attendu, donc c'était, full pour un coureur, du côté, de la team belge, et ça a payé, bien joué, en tout cas, si vous avez apprécié cette course, des JO 2024, à Paris, n'hésitez pas à me le faire savoir, en commentaire, dites-moi votre prono, pour cet après-midi, lâchez un petit pouce bleu, si vous avez apprécié, abonnez-vous, activez la cloche, on se donne rendez-vous, très vite, pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao, ciao !